Salut les amis, bienvenue sur ExoBadaraTV, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Apex Legends et sa saison 6 et aujourd'hui on va parler du crafting. En effet, cette nouvelle option dans le jeu qui vous permet de créer des objets directement à partir d'un réplicateur, c'est quelque chose qui est vraiment pas mal du tout. Donc au début de la saison 6, c'est quelque chose que je boudais, que je trouvais pas forcément utile et en fait, si jamais vous l'utilisez correctement, ça peut vraiment être très utile surtout en début de partie si vous voulez avoir une arme qui vous convient très rapidement et si bien sûr elle est dans le loot pool du moment. Par exemple, si jamais il y a le Wingman et que vous êtes un gros admirateur du Wingman, et bien franchement en atterrissant à côté d'un réplicateur de craft, c'est vraiment très rapide de récupérer des matières premières pour le faire. En effet, tout autour vous avez justement des dispositifs d'extraction qui vous donnent très rapidement des matières premières et qui vous permettent justement de récupérer des plus gros objets dans le réplicateur. Mais aussi à chaque fois que vous allez ouvrir une caisse de butin, vous allez récupérer 5 matières premières et franchement ça peut aller très très vite. Donc comme je vous disais au début, je n'y prêtais pas vraiment attention, je me suis dit ouais bof c'est sympa mais sans plus. Et en fait non, pas du tout, quand il y a vraiment une arme que vous kiffez dans le loot pool du crafting, il ne faut pas hésiter à aller vite la crafter. Alors quand vous vous déployez, si vous appuyez sur la touche F1, vous avez la possibilité de bien mettre en évidence sur votre carte tous les endroits où il y a un réplicateur. Et justement si vous regardez, en fonction du trajet du vaisseau, pour l'instant j'ai l'impression que les réplicateurs qui sont dans des zones un peu éloignées ne sont pas forcément utilisés, ou bien les joueurs n'y vont pas dessus. Donc essayez, faites le test, quand vous vous déployez, repérez un réplicateur qui se trouve assez loin, déplacez-vous jusqu'à ce dernier, vous prenez le temps de looter rapidement des matériaux autour et d'ouvrir des caisses de butin si jamais vous n'avez pas assez de matériaux. Et là vous allez pouvoir créer l'arme que vous voulez qui est dans le loot pool. Je vous garantis en début de partie, ça peut vraiment aider. Franchement la semaine dernière quand il y avait le wingman avec le chargeur violet et le démon de crâne, ça faisait vraiment plaisir de l'avoir. Surtout aussi rapidement dans le début de la partie. Alors bien sûr ce qui est bien justement dans cette option dans le jeu, c'est qu'il y a une rotation justement dans les objets que l'on peut crafter, sinon ce serait vraiment n'importe quoi. Et ça change vraiment le gameplay du jeu. Pensez vraiment que ça n'allait pas être ouf et je vous garantis, forcez-vous à l'utiliser, à aller dessus. Vous allez voir, ça va changer votre façon de jouer. Alors en plus ça vous oblige aussi à des fois ne pas utiliser une arme que vous aimez, parce que quand elle n'est plus dans le loot pool normal et qu'elle est seulement dans le loot pool de crafting, eh bien vous n'allez pas la trouver au sol. Donc forcément, si jamais c'est votre arme de prédilection, ça va vous forcer justement à utiliser tout ça. Et ça aussi c'est une bonne chose. C'est plutôt original et ça donne de la dynamique dans ce battle royal qu'est Apex Legends. Ensuite une autre mécanique qui je pense n'est pas encore très utilisée, c'est que vous pouvez déposer votre armure évolutive dans le réplicateur pour gagner des points de dégâts et vous approcher du niveau suivant. Et ça franchement ça peut être très utile. Par exemple, il n'y a pas plus tard qu'il y a deux jours, je suis arrivé à un moment donné de la partie où pour passer en purple, il me manquait 10 points de dégâts. Eh bien qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais un réplicateur juste à côté, j'ai balancé mon bouclier dedans et je suis passé à l'évolution suivante. Alors bien évidemment, pendant le petit laps de temps où vous mettez votre bouclier dans le réplicateur, eh bien vous êtes vulnérable, mais une fois que vous avez récupéré votre bouclier, bien évidemment vous récupérez tous vos points de vie. Alors vraiment, je trouve que c'est quelque chose de très utile, parce que par exemple, des fois comme je vous disais, il vous manque juste quelques points de dégâts. Alors avant ce que je faisais quand il me manquait comme ça, je sais pas moi, 10 ou 20 points de dégâts, je faisais exprès d'arroser de très très loin des ennemis, juste pour monter mes dégâts et pour passer au niveau suivant de mon blindage évolutif. Mais là aujourd'hui, des fois avec le réplicateur, on peut se faciliter la tâche assez facilement. Franchement les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous utilisez à fond ou non ce système de craft, et par exemple, je pense à l'avenir peut-être vous faire un tuto un peu plus détaillé, une vidéo dans laquelle on dira exactement combien il faut de matière première pour faire telle ou telle chose, combien de temps ça prend de faire monter son blindage évolutif dans le réplicateur, etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, à lâcher un maximum de pouces bleus et de commentaires de la vidéo. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, et puis moi je vous retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo sur Apex Legends.